1er juin et 1er juin du mois de Sivan et Chaim Tovim, le salam qui est racheté par Myriam Bokhris, pour l'haskara de sa maman, Myriam Marguerite Gemara, Bat Myriam et Pinchas. Le roi HaShem t'anachena beganayden el yon, l'chol ha-shurvot ima bichlal arachami va-selechot, et l'chol ha-shurvot ima bichlal arachami va-selechot, le roi HaShem et le méritent de ce quiz chez Lot sur Shavuot, numéro 2, le roi HaShem, des questions de Torah à poser pour la fête de Shavuot, le roi HaShem a noté, vous avez été nombreux à me le demander, donc c'est ce que nous sommes en train de faire pour ce premier shiur, le roi HaShem, qu'on commence tout de suite, parce qu'on a un deuxième shiur à faire après, si Dieu veut. On pensera, bien entendu, une grande aslacha pour tous nos tormims, tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui... Hier, on s'était arrêté à la question numéro 25. On commence tout de suite notre quiz, on attend vos réponses. Tu penses que tu vas être capable de répondre, Yitzhak ? Oui, il y a l'atfadda. Dans quel parasha ? Lisons-nous la fête de Shavuot ? Vous avez une idée ? Yitro, bonne réponse. Tu vois, c'était vraiment pas difficile. Je suis un peu choqué que tu sois le seul à répondre. C'est 10 commandements, c'est Yitro. Mais bon, il y en a pour qui Yitro, c'est trop. 25... Abba. Qu'est-ce qu'on voyait, selon les explications de nos sages, la situation de la création pendant cette période du don de la Torah ? Alors, cette question n'est peut-être pas très claire. C'est-à-dire, quel a été le comportement des animaux, plus exactement ? Je pense qu'on devrait le traduire comme ça. Pendant le don de la Torah. Qu'est-ce que vous avez à répondre ? Ils se sont figés. Tsipor lo, c'est Tsea. Of lo parach. Les oiseaux n'ont pas piaillé, je crois qu'on dit. Les volatiles n'ont pas décollé du sol. Les bovins n'ont pas... Comment tu dis ? Beuglé, oui, entre autres. Tout était figé, exactement. Ofim lo, afu. Serafim, les anges ne sont pas déplacés. Personne n'a bougé, exactement. Tout était figé pendant le don de la Torah, comme si on était sur pause, arrêt, image. Non, les azarabriah, velodibru. Aucune espèce d'animal n'a bougé de sa place, ni n'a réagi comme il l'aurait fait de façon instinctive. Voilà ce que nous nous disent pendant le don de la Torah. Chella ba, meze pasouk lomdim, shaita, ardout ba'am, israël ba'arsinaï. Quel verset on apprend que le peuple d'Israël, enfin, enfin, sauf, sauf, avait cessé de se critiquer, de se juger du mauvais côté, et que tout le monde s'aimait, et que tout le monde ne formait qu'un seul et unique personnage en tant que peuple ? Il n'y a pas besoin de se prendre la tête plus que ça. Ba'ichan, sham, israël, neged ha'ar. Ils se sont réunis. Ba'ichan. Ba'ichan, sham, israël, neged ha'ar. Ils étaient tous face à la montagne. Mais quand l'homme dit, alors là, ce que dit Béhachar Ayakar, c'est le rachit. Et il se dit sur ce verset-là, mais dans la Torah, c'est pas marqué C'est le rachit qui explique par rapport à Donc la réponse est, ils se postèrent face à Israël, face à la montagne. Et là, on apprend que Béhemet, Koulam Amdou, Kéhichad, belèv'echad. Chez là-bas, Qui, à Kadosh Baruch Hu, a-t-il pris comme étant les garants du don de la Torah ? Dieu, comme un banquier, ne donnerait pas de l'argent à quelqu'un s'il n'a pas de garantie. Dieu nous a donné ce qu'il y avait de plus cher de sa création, la Torah. Qu'est-ce qu'il a pris ? Les enfants. Pourquoi les enfants ? Parce qu'ils n'ont pas de dette vis-à-vis d'Hachem, ils naissent purs, et n'ont pas de faute sur eux. Et pourquoi pas ceux qui étudient la Torah ? Parce que c'est pas parce que tu étudies la Torah que tu n'auras pas de faute. Pour être à rêve, il faut être sans faute vis-à-vis d'Hachem. On passe une question sur la Megillah de Ruth, Bezrat Hashem. Combien de gens dans la Megillah de Ruth a pris Boaz pour fixer la Allah ? Qu'une femme de Moab peut se convertir et non pas un homme ? On répond tout de suite, dix hommes de la ville. Tu connaissais la réponse ? Dix hommes nous dit la Megillah qu'est-ce que Dieu a exprimé quand les enfants d'Israël ont répondu ? Vous savez que dans ma secrète Abu Dazara, Dieu a proposé la... Chazal, ils disent que Dieu a proposé la Torah à toutes les nations. Ils ont dit qu'est-ce qu'il y a marqué dedans ? Il est venu Edom, il est venu Ishmael, il est venu Moab. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qui a dévoilé ce secret que seuls les anges savent répondre ? Donc Dieu s'est étonné en disant Qui a dévoilé ce secret que seuls les anges connaissent ? C'était la réponse. Qu'est-ce que tu as de s'adouc ? Qui c'est qui t'embête ? Qui nous a dévoilé ? Qui nous a dévoilé cela ? La réponse est... C'est Rachel et Léa. Quand est venu Yaakov... C'est une très bonne question qu'il pose. Quand Yaakov a demandé quand il était chez Lavanne L'autorisation de partir à ces femmes Ils lui ont dit Voilà, votre père m'a trompé plus de mille fois Aujourd'hui il n'est plus avec moi comme avant Je ne me retrouve plus ici Et il dit à un moment Et Dieu m'a demandé de monter à Luz Et tout de suite ont répondu Rachel et Léa Assez ! Tout ce que Dieu dit Dieu fait Comment tu perds du temps à nous poser la question ? Dans l'éducation, il n'y a assez Dès que Dieu parle, il n'y a assez D'où est-ce que ça vient ? Quand Yaakov quitte la Mésopotamie Pour retourner en Eretzreel Mais ça c'est pas ici 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 A quelle période a eu lieu L'histoire de Ruta Moavia ? A quelle période ça a eu lieu ? Bonne réponse à l'époque des juges Tout de suite après La mort de ? Non De ? Bah les juges C'est pas compliqué Suivez les livres De Varim Après on a Yoshoa Après on a Shoftim Non Je pense que c'est après les juges Oui mais c'est comme après les juges On est à l'époque des rois Juste après Tu me cheris ou quoi ? Après Elimelech Elimelech c'est le mari Il ne nous dit pas mais non Fais-moi confiance C'est de la barbe ici Elimelech c'est le mari de De Naomi C'est bon tu fais de chauva ? C'est juste après la mort de Yoshoa Benoun Elimelech prend la place Qui vivait à cette époque Un des plus grands sages à l'époque de Yoshoa Benoun Et qui est en transition avec eux Otniel Ben Kenaz Ce fameux grand sadique Qui rapporta les 3000 à la route Oublié Il y en a qui disent 300 à la route 3000 à la route Oublié par Yoshoa Benoun Otniel Ben Kenaz Qu'est-ce que tu as ? C'est le mot Kenaz qui Il a entendu Kenaz C'est tout ce qu'il a retenu lui Tu ne connaissais pas Ça te dit qu'il y a son d'olam Il était tellement fort en Torah Il était capable de par sa propre compréhension De rapporter des lois Que Moshe a reçu de Dieu dans l'arsenal Pour vous dire à quel point Otniel Ben Kenaz était un grand sadique Donc tout simplement Après la mort de Yoshoa Benoun Qui a vécu combien d'années ? Yoshoa Benoun 100 millions Bonne réponse Tishma Comme qui ? Deux sucettes pour eux Trois sucettes J'ai répondu avant lui Tishma Tishma C'est la première des Shalosh Régalim La deuxième ou la troisième ? La deuxième selon elle La deuxième La deuxième Et toi tu dis ? La troisième Qui dit mieux ? La première Pessar c'est la première tu dis ? Chavot 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 La Torah dit c'est la première Chavot Chavot Troisième Troisième Réponse Troisième Pessar Ça tombe au mois de quoi Quand on est sorti d'Egypte ? Nissan Donc Nissan Ia Sivan Pourquoi trois mois d'Afka ? Pourquoi on a attendu le troisième mois ? Deux réponses que je vous donne maintenant Qui ne sont pas dans les questions posées ici La première c'est qu'il fallait attendre de remonter les 49 paliers de Touma dans lesquels nous étions Donc si on fait le compte 50ème jour taavdoun avec un noun à la fin le 50ème jour Donc ça faisait automatiquement deux mois plus C'est-à-dire ? Donc ça fait troisième mois La deuxième chose pourquoi ? Parce qu'il fallait nous débarrasser des 7 avis avotatouma que nous avions sur nous Et pour se débarrasser d'un père des impuretés il faut 7 jours Donc 7 fois 7, 49 On était obligé d'arriver là-bas Et pour finir Pour finir On a un clal Une femme qui divorce Après combien de temps peut-elle se remarier ? Trois mois Trois mois, pourquoi ? Le temps de vérifier qu'elle n'est pas tombée enceinte du mari précédent Donc c'est au troisième mois De là on a une acte d'annoncer uniquement au troisième mois qu'on est enceinte Ça vient de là Non Dès qu'on est dans le troisième mois C'est-à-dire ? Et si c'est avec le même mari ? Alors dans ce cas-là on sait que l'enfant l'appartient à celui d'avant Aujourd'hui on a des moyens de savoir A l'époque il n'y avait pas ces moyens de faire des piqûres et ainsi de suite Malgré tout c'est à l'alha Trois mois seulement après Un mari peut se remarier le lendemain Une femme trois mois Parce que le mari ne tombe pas enceinte Parce que le mari ne tombe pas enceinte Dans le cas où il a dit Pourquoi le mari n'est pas l'homme ? La femme ? Donc voilà Il fallait attendre Voir si Israël était toujours Avec un embryon en elle de l'impureté égyptienne Ou est-ce qu'elle a eu le temps de se renouveler Donc le troisième mois On a une allusion que Dans la Torah Que le monde a été créé pour la Torah Où est-ce que c'est marqué dans la Torah ? Où est-ce qu'on a une allusion ? Et alors ? Bon ça j'ai posé la question juste avant Dieu a proposé la Torah Aux anges responsables des nations du monde Qu'est-ce qu'ont répondu les nations du monde ? Qu'est-ce qu'il y a marqué dedans Pour que tu veuilles qu'on la respecte ta Torah ? Donc ça c'est ce qu'il a répondu Au fur et à mesure L'ange des Saves a répondu Qu'est-ce qu'il y a marqué dedans ? Dieu lui a dit Tu ne tueras pas Tu vivras par ton épée Donc on ne peut pas vivre sans tuer Il a posé la question à l'ange d'Ishmaël Il lui a dit Tu ne voleras pas Il lui a dit On est né avec C'est ce qu'il y a marqué dans la... C'est pas de moi T'as vu comment il parle et tout Je lui dis ce qu'il y a marqué Et pour finir Moab il a dit Qu'est-ce qu'il y a marqué dedans ? Dieu lui a dit Tu ne feras pas d'inceste Mais tu plaisantes ou quoi ? C'est le père qui a couché avec sa fille Je suis né de là-bas moi Moab de mon père Moab en hébreu Mon père Pourquoi est-ce qu'on reste réveillé toute la nuit de Shavuot ? Question pour un champion Parce qu'ils se sont endormis quand Dieu a donné la Torah Bon c'est le Pchat, il n'y a pas que ça On va s'en tenir là effectivement ce que dit le Midrash Parce qu'on se serait endormis quand il y a eu le don de la Torah Et c'est considéré comme étant une humiliation Donc on vient réparer Une autre explication Parce que normalement tous les jours Vous verrez quand il y aura la Géoulah Le Macher viendra Il n'y aura plus personne dans les lits la nuit Dans les nuits il n'y aura plus personne Quand il y aura le Macher et la Géoulah La vérité sera sur terre Toutes les maisons d'études Vous voyez tous les matnasim tout ça là Vous voyez tout ça ? Ça viendra des maisons d'études Le monde entier courra étudier la Torah Et la nuit Normalement on devrait tous se réveiller pour étudier la Torah Comme le dit le Telim ou le Roi David Je me lève pour étudier ta Torah D'accord ? Et alors pour réparer toute la nuit de l'année On étudie à Shavuot Et comme le monde a été créé Pour l'étude de la Torah Le fait de veiller à Shavuot Ça vient réparer toutes les nuits Normalement on aurait dû se lever Sachez une chose Je ne le dis pas pour vous Je le dis pour moi Parce que moi j'étudie aussi la nuit Je le dis une fois à droite Ça dépend quand je me tourne dans le lit Mais il y a une chose au monde Qu'on m'a regretté dans notre vie C'est de ne pas avoir au moins étudié une heure pendant la nuit Heureux celui qui aura la force Mais bien entendu pas il se lève la nuit Et il fait un accident le lendemain parce qu'il est crevé Il faut être intelligent Tu es payé pour travailler Tu ne peux pas venir avec un potentiel limité Alors que tu es payé pour un potentiel 100% De travail Il ne faut pas faire du vol Le mec il ne dort pas de la nuit Il est rue au boulot Il est en train de dormir Baba va dormir Aba le sachet une chose Le corps C'est une horloge Quand tu l'habitues à 2h Il reste 2h Moi j'ai vu ça à l'armée ici On ne dormait même pas 2h Quand j'étais armé en Israël Au début j'étais blanc et tout 3ème jour, 4ème jour Le 5ème jour Il n'avait même pas besoin de me réveiller On était tous ouverts Les yeux ouverts Le corps s'habitue à ça En réalité Ça dépend beaucoup de la volonté Et de l'envie Quand on n'était pas religieux On allait en boîte de nuit Jamais quelqu'un dit Je suis crevé Je rentre 5h du matin Tu ne vas pas rentrer quand même Viens on va boire un café Par contre à 10h Viens on va en cours de Torah Mais t'es ouf Je fais-tu Tov Combien de temps avant la création du monde La Torah a-t-elle existé selon nos sages ? 974 générations Avant la création du monde La Torah a été écrite Quelle distance Devait se tenir Les enfants d'Israël du Sinaï Et pourquoi Quelle distance Une question un peu plus Soignée aujourd'hui 2 000 amot Donc ils étaient à combien ? Ils n'étaient pas en bas du quai de la montagne Ils étaient à Presque 950 mètres Non mais les juifs On a le bras long Donc Dieu nous a mis un peu plus loin Maintenant tu sauras à quoi répondre 2 000 amot Soit presque 1 kilomètre On va dire ça Un troum Un troum Exactement Chazak Qu'est-ce qu'on a apporté à la fête de Shavuot Aux bêtes amigdash Les bikurim tout simplement Les bikurim Les prémices Les premiers fruits Qui sortaient Vous savez qu'on est jugé A Shavuot Sur les prémices C'est pour ça qu'on décore les synagogues Entre autres Hier je vais expliquer dans le quiz numéro 1 Pourquoi on décore les synagogues Et ainsi de suite Et les maisons d'ailleurs Qu'est-ce qui a accompagné Chaque mot Qui est sorti D'Akadosh Baruch Pendant le don de la Torah Qu'est-ce qui est sorti avec lui ? Vous avez une réponse ? Les odeurs du Gan Eden Ce sont Là on sait que Dieu avait une bonne haleine Les odeurs du Gan Eden Chaque fois qu'une parole sortait d'Hachem Je suis l'éternel ton Dieu Le monde entier S'est rempli d'une odeur Qui enivrait les âmes D'un bonheur absolu Tout celui qui respirait Se sentait heureux On ne peut pas Parce que les odeurs sont aussi La nourriture de l'âme Donc le monde s'est rempli Des odeurs du Gan Eden Plus que le Gan Eden encore Le nom sait que Dieu aime les bonnes odeurs Par le biais de qui Moshé Rabbeinu a-t-il demandé Que Dieu aurait été préféré Pour lui de donner la Torah De qui il parlait ? Alors la Gemara nous dit que Si Moshé n'avait pas existé Ezra aurait été digne de la donner C'est-à-dire Qu'est-ce que Moshé a dit à Dieu En disant Mais pourquoi tu me donnes la Torah par moi ? Il fallait la donner par lui De qui il parlait ? Rabi Akiva Tout simplement effectivement C'était Rabi Akiva Qui aurait été digne D'être celui Qui aurait pu remplacer Moshé Rabbeinu Pour vous dire à quel point Qui était Rabi Akiva ? Hein ? On dit que Moshé Rabbeinu Il est revenu à l'époque de Elle a vu Minayin Sarot Kibla Alea Tariyag Mitzvot D'où est-ce qu'on a vu Que Dans la Migilatroute Elle a dit Je reçois sur moi Les 613 Mitzvot de la Torah De là on apprend qu'une convertie Ou un converti Doit prendre sur lui Les 613 Mitzvot de la Torah Pas il fait ce qu'il veut Pas il va au supermarché des Mitzvot D'où est-ce qu'on apprend Qu'un converti doit prendre sur lui Les 613 Mitzvot de la Torah Tchuvai Amech Ami Quand elle a dit Rout Ton peuple Et mon peuple A partir du moment Où tu rentres Sous les ailes de la Shekhina Pour te convertir Ta patrie devient Israël Ton peuple Devient le peuple d'Israël Ton dieu devient le dieu d'Israël Et ta Torah C'est la Torah d'Israël Mais d'où est-ce qu'on apprend ça Quand elle a dit Amech Ami Ton peuple devient mon peuple Et comme le peuple d'Israël Est assujetti à l'étude de la Torah Elle prend toutes les Mitzvot Qu'est-ce qu'on apporte comme corban Le jour de Shavuot Quel est le corban qu'on apporte à Shavuot Précise On n'a pas le temps Les deux pains Quelles trois éléments On trouve dans les salosh regalim Qui viennent Retirer des choses importantes Dans la vie d'un homme C'est-à-dire dans la vie d'un homme On a besoin de choses Chaque fait vient retirer Un des principes fondamentaux Qu'on a besoin dans la société pour vivre Alors On commence par Pesach On ne mange pas le blé Qui est vital pour nous Le pain On dort dehors On n'a pas d'appartement On dort dans une cabane Et à Shavuot On a besoin d'ormir tout le temps Et on ne dort pas C'est une bonne question Je trouve ça Ma marche pas mal Qui fut les grands-parents De David Améler Grand-père et grand-mère Boaz et Ruth Bonne réponse Et comment s'appelle Le fils de Ruth Oved C'est dans le quiz numéro 1 Qu'est-ce qu'a fait le roi David Pour ne pas mourir à Shabbat Il étudiait la Torah De là on apprend que tout celui Qui se soit étudié la Torah Ne peut pas mourir Jusqu'au moment où il va se lever Peut-être pour aller aux toilettes Ou se retourner pour joindre à quelqu'un Ou autre chose Tant qu'il est dans l'étude de la Torah L'ange de la mort ne peut même pas le voir Vous comprenez c'est quoi la Torah Même l'ange de la mort ne peut pas S'approcher d'une personne Qui étudie la Torah Donc à le faire éternuer éventuellement Ou comme il a fait Satan pour le roi David Il a fait bouger un âme Il s'est retourné Il a dit Il a arrêté Tac Même si il a fait le coujiner Encore trois questions Combien de mis morim On a dans 157 dit-il Et toi 150 151 Qui dit mieux On dirait qu'on est à la vente Réponse 150 12,57 C'est un Tunisien Il m'a dit Les Tunisiens ils rajoutent Réponse Il y a 150 Téhilim Quel est le plus long De tous les Téhilim du roi David Le 119 Il y a Feméod Feméod Tu vois Tu as fait Tchouva Qu'est-ce qui s'est passé Des couronnes que Dieu a mises Sur les enfants d'Israël Quand ils ont reçu la Torah Quand ils ont fait la faute du Vaudor Makara Les couronnes Les couronnes se sont Se sont Tous les enfants d'Israël Sachez que quand on a reçu la Torah On a reçu une couronne Sur la tête Chacun de nous Grâce à la Torah On devient des rois Ok Il y a eu la faute du Vaudor Qu'est-ce qui s'est passé Les anges ils les ont récupéré Il y a Feméod Les anges ont descendu On récupéré les couronnes Et qu'est-ce qu'ils en ont fait Ils ont gardé pour plus tard Ils se marquent Moshe Ah ils ont remis sur la tête de Moshe Ils ont mis toutes les couronnes Sur la tête de Moshe Rabenu C'est pour ça que la Torah S'appelle maintenant Torah de Moshe Saviez pas ça Yatik Ouijik Encore deux questions Pour ce quiz Be'ezrat Hashem A vous préparer pour la fête De Sukkot Comment commence la Mégilat de Rut Comment ça commence ? Quel est le dernier verset de la Mégilat de Rut ? Donc le dernier mot De la Mégilat de Rut C'est le David Tout simplement Là on voit que Le Melech Hamashiach Qui était le roi David Est passé par toutes les tribulations Il ne faut pas oublier que Rut est née d'un inceste De son aïeux Qui est Moab Moab Donc qui est la fille de Lot Lot est partie avec sa fille Ensuite le roi David Il vient d'une convertie A un sujet très épineux Est-ce qu'elle pouvait se convertir ou pas ? Pourquoi tout ça d'après vous ? Pourquoi il y a eu besoin de tout cela ? Réponse très simple Tout simplement pour faire comprendre Que pour juger le peuple d'Israël A la fin des temps Le Melech Hamashiach Sera obligé de passer Par toutes les épreuves de ce monde Toutes les maladies de ce monde Toutes les situations Les plus pures ou plus impures Pour que en lui Quand une personne se présente C'est toujours pareil Quand tu viens Tu as une tuile Qui te tombe sur la tête Tu n'as pas une personne La personne n'a mis ce problème C'est vrai que les conseils Il n'y a pas mieux comme réponse Que celui qui est passé Par l'expérience lui-même Et donc le Melech Hamashi On voit ici Qu'il est vraiment passé Par toutes les situations Afin de pouvoir juger son peuple Ken Il est dit par les situations Les plus pures et les plus impures Oui C'est-à-dire que le Melech Hamashi Il n'est pas passé par les situations Par l'âme Absolument Ça veut dire quoi C'est pas un sadique d'amour Dans toutes les générations Quand Melech Hamashi Il est venu Il est passé aussi par la folie Le roi David est passé par la folie Il a prié Dieu pour passer pour un fou Il est devenu fou Avec la bave et tout Voilà C'était pour le premier cours C'est le quiz à partager Bezrat Hachem Prenez des notes Pour passer un très très bon Shavuot A table Avec des questions Bezrat Hachem Et on se dit A tout de suite pour le prochain cours Sur un sujet Qui est justement Très important Et épineux De notre génération Par rapport à la Torah